Est-ce que vous aimez la lutte ? Oui. C'est notre culture ? C'est votre culture, la lutte ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la lutte ? Tout ? Les gris et tout. Les morts, les panteresses. Les gris et tout. La préparation du combat. Les tchabakhal. Et tout ? Les gorgal. Les gorgal. Les gorgal. Les coups. Tu connais gorgal. La lutte sénégalaise, il y a un sentiment d'identification, d'identité nationale. La lutte fait partie intégrante des référents identitaires du Sénégal. On pourrait parler du Sénégal, de l'identité sénégalaise, sans parler de sa lutte. Elle fait partie intégrante de la culture sénégalaise. Donc oui, c'est un sentiment de fierté. La lutte sénégalaise, d'abord c'est une lutte traditionnelle, qui est un rite, qui avait des fonctions. Des fonctions, oui, de célébrer les récoltes, la fin des récoltes, de célébrer également des fêtes de village. Oui, ça avait des fonctions et en même temps, ça avait une dimension à la fois culturelle et à la fois sportive. La lutte, c'est l'intelligence, un mouvement en fait. Hypnotisée, orientée, jusqu'à faire tomber son adversaire. La lutte traditionnelle, c'est une lutte sans frappe. C'est avec vraiment la lutte professionnelle qui s'est modernisée, où on a introduit la frappe, la boxe, tout simplement. Depuis les années 90, on observe quand même une certaine évolution. La lutte s'est professionnalisée de plus en plus. Aujourd'hui, quand même, on a su créer le statut social du lutteur dans ce pays. Parce qu'avant, c'était mal vu, parce que nous, à l'époque, on ne voulait pas, ou bien nos parents n'ont pas voulu qu'on soit des lutteurs. Parce que c'était péjoratif un peu entre guémiens, c'était mal vu, parce que c'était mal rémunéré. Si aujourd'hui, on parvient dans un combat, quand même, de pouvoir avoir plus de 300 000 $ ou 400 000 $, ça a été un travail. Je n'ai jamais vu un sport qui se fait dans un stade rempli de 50 000 spectateurs. Ça se passe en direct à la télévision, alors que ceux qui le font ne sont pas des milliardaires. Et nous, on s'est basé sur ça, sur les chiffres, pour dire que ce sport, quand même, peut nourrir son homme, en fait. On s'est basé sur la télévision, on s'est basé sur la télévision, on s'est basé sur la télévision. Salut mon âge, je viens l'aider pour aider mes parents, mes proches, ma famille, etc. Si la lutte sénégalaise est connue comme qu'elle aujourd'hui a atteint un certain niveau de professionnalisme, et que les lutteurs peuvent vivre de leur sport, de leur métier, de leur job, entre autres, c'est grâce à Tyson. C'est Tyson qui a popularisé ce mouvement-là, qui s'appelle le mouvement Boulfalé, qui est un mouvement d'émancipation de la jeunesse sénégalaise, de la jeunesse urbaine dakaroise surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, dans les années 80, fin 80, il y avait une crise économique, il y avait une crise sociale, un chemin de masse des jeunes. Donc le mouvement Boulfalé est né dans ce contexte-là, où les jeunes sénégalais voulaient s'en sortir. Par la débrouillatrice, par un état d'esprit positif. C'est une philosophie de la vie en fait. Montrer aux jeunes qu'on ne peut partir de rien du tout, pour arriver à un certain niveau social en fait. Et c'est possible. Il y a beaucoup de jeunes qui, très tôt, découvrent déjà leurs avantages physiques. Au lieu d'aller à l'école, au lieu de trouver d'autres avenues, vont directement sur les plages, très tôt dans les écuries, qui sont des écoles également de formation, de lutte. En plus, j'ai un objectif. Je l'ai pour d'être roi des arènes. Inchallah bientôt, ils seront rois des arènes. Inchallah Rabbi. C'est Kata Nuyalla. Pendant les grands combats, il y a une certaine conscience collective qui est là, qui vibre. Il y a un sentiment d'appartenance. Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène de la culture. De la culture territoriale, de la culture du groupe ethnique auquel on appartient. Donc, c'est une bataille entre les lutteurs, entre les supporters également. Et d'ailleurs, quand un grand combat arrive, les Sénégales, ils redoutent beaucoup, beaucoup la violence dans les quartiers. C'est des quartiers populaires. C'est des quartiers populaires. Parce que les lutteurs, beaucoup, beaucoup, viennent quand même des milieux populaires. et des quartiers populaires. Et je tors pour deux clubes et des quartiers populaires. C'est Marfa Vako, je suis Ali Mbazera Diouf. Ils sont les plus importants sur Internet. Les gens sont écrits. Il y a des gens qui ne sont pas venus. Je vous présente les amis, Ali ou Latoudou. Ils sont les plus importants. C'est Issa qui est le plus important. C'est notre grand frère Martiz. C'est Ibu qui est appelé Alpha. C'est Amara Kala Moussa qui est appelé Aïda. Ils sont tous les champions. Ils font tout ce qu'ils font. Ils sont tous contents. Ils font tout ce qu'ils font. Je ne veux pas le dire. Ils font tout ce qu'ils font. 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 Dans la lutte d'aujourd'hui, une seule soirée, on peut miser 2 millions ainsi de suite. Donc ça c'est de l'argent. Non, jusqu'à 5, jusqu'à 10 ou bien des 15 bofs ainsi de suite. C'est une richesse, c'est pour lui. Parce que c'est lui qui va combattre. C'est lui qui donne sa force. Mais notre fierté, c'est lui, l'enfant du village. Cela veut dire, l'enfant du village, quand il gagne, c'est tout le village qui gagne. Parce qu'on dit, c'est Marfa Foko qui gagne. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà du gain, au-delà des cachets, il y a l'aspect culturel. L'aspect honneur, l'aspect champion de campere, l'aspect champion de régional et tout ça. Et là, forcément, il faut que tout un chacun y met en termes de bénédiction, en termes d'eau bénie, en termes de mystique, pour avoir la victoire, parce que ça se passait devant les autorités locales à l'époque. Et forcément, il faut que l'aspect traditionnel, culturel, mystique accompagne ce sport moderne. La réussite sociale, en général, en Afrique, ce n'est pas la réussite individuelle, c'est la réussite de tout le monde. Mon grand-père nous a expliqué, il les faisait à la fin de l'évernage, pour connaître les jeunes qui ont pris Kosovo dans les villages. Mais ce n'était pas pour l'argent, c'était pour une cuillère de café, de tabac, bien pilée. Et si tu gagnes, on te donne ça et tu vas donner à tes parents. C'était les mises qui étaient là. Et c'est les jeunes qui les faisaient par village et village pendant au mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Comme nous, dans notre culture, il y a beaucoup d'ennemis à l'époque, il n'y avait pas de musulmans ni catholiques. Il y avait des animis, ce cuillère de tabac, de café qu'on lui donne, c'est pour donner à ses parents, son oncle ou bien son père. Et avec ça, il le prend, il le mange, il le met dans sa bouche et il peut donner un petit peu à ses amis pour dire, mon fils ou bien mon cousin a remonté le tournoi qu'on avait posé dans tel village. Après, ils ont posé des sacs de riz de 50 kilos, des lits en bois, après il y a des vaches, des taureaux, des tonnes de riz, des tonnes de ciment, après des chevaux. Et après, on est venu dans les millions maintenant. Il n'y a plus beaucoup d'ennemis, il y en a des musulmans, des catholiques. Mais racine, il y a mystique. En bas, derrière tout ça, il y a mystique. Même aujourd'hui, si tu pars, fais la prière ou bien tu vas à l'église, dans ton corps il y a mystique. On le croit et il y en a dans la société, partout, partout au Sénégal. C'est des noms d'artistes, des surnoms, tu vois un peu. Souvent les lutteurs n'aiment pas donner leur véritable nom pour des raisons mystiques déjà. Parce qu'en fait, si on connaît ton véritable nom, le nom de ta mère ou bien le nom de ton père, on pourrait éventuellement t'attraper mystiquement. Mais c'est nous, en fait, c'est culturel. Sur dix Sénégalais, je dirais que neuf ont des Marabou, forcément. Si on prend le champ politique, par exemple, que ce soit à la recherche d'emploi, que ce soit quelqu'un qui se prépare à un examen. Oui, ces pratiques sont présentes dans toutes les sphères de la société et dans toutes les couches de la population sénégalaise. Bien sûr, quand on parle de lutte, on parle aussi de mystique. Parce que c'est ensemble, on ne peut pas les séparer. Le Marabouda, c'est la protection d'abord. C'est la protection, mais en se protégeant aux nuits à autrui, des fois. Ça, on le voit beaucoup dans l'arène. Beaucoup d'amulettes qu'on porte, il y a beaucoup de bouteilles remplies d'eau bénite, des bouteilles remplies également de lait. Donc, tout ça, ces remèdes-là, ça vient de leur Marabou, ça vient de leur guérisseur. À partir du moment où le lutteur a un contrat déjà, la préparation mystique, elle se fait. On interdit à tel lutteur d'aller dans tel quartier, par exemple, parce qu'ils peuvent être atteints de mystiquement. Le don et le contre-don. C'est-à-dire qu'on va faire des sacrifices, on va faire des offrandes sous forme de cadeaux. Ça peut être des bœufs qu'on tue, des moutons qu'on égorge, qu'on distribue, par exemple, au village, qu'on distribue aux gens du quartier. Mais en retour, on espère avoir quelque chose. C'est ça, le contre-don. Mais tiens, j'ai contre-performé. Mon lutteur a été terrassé, a été vaincu. C'est parce qu'on nous a atteints mystiquement. Il n'est pas rare d'entendre qu'à la fin d'un combat, le lutteur perdant se dit « Mais tiens, pendant le combat, je n'arrivais même pas à voir mon adversaire. » Ma vision était floue. Pendant le combat, à la place de mon adversaire, je voyais un lion. Je voyais un crocodile. Je voyais quel animal. Oui, en se professionnalisant, il y a un côté certainement qu'on va manquer parce que de plus en plus, ce que met en avant, c'est le sport, tout simplement, où l'argent est roi. On dit même que c'est l'un des sports les plus payants en Afrique de l'Ouest. Tous ne réussissent pas dans la lutte professionnelle sénégalaise. Les cachets dont je parlais tantôt, des millions de Français forts, c'est une minorité d'entre eux. Cette minorité-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. La lutte avec frappe n'existe qu'au Sénégal, en fait. C'est comme le basket, c'est comme le foot. On a un autre sport. On a su placer la barre assez haute, en fait. C'est à eux, la nouvelle génération. Il faudra qu'ils travaillent d'arrache-pied pour amener ce sport à des niveaux inimaginables. Et c'est possible, en fait. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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